bon et ben c'est parti on va tout de suite continuer notre site internet c'est la dernière fois on avait déjà fait ça on avait écrit code et facile on avait fait en sorte que lorsque l'on rétrécisse la fenêtre le titre reste toujours au centre et aujourd'hui nous allons faire le début du menu déjà pour faire ça on va faire le texte bon j'ai commencé tout de suite par d'apprendre une nouvelle balise ces balises pour structurer votre code il y à la balise et de l'heure qui sert en fait pour montrer l'entête de la page ensuite dans cette balise et dehors donc nous avons notre titre que des faciles qui fait partie de l'entête de la page dans cette entête il y aura aussi notre menu les menus ont une espèce aussi rappelle la balise nav la balise et d'or et la base nav ne sont pas des balises obligatoires mais il est préférable de les mettre pour faire le menu on va créer une liste pour faire nos ongles donc une liste c'est ensuite dedans on va mettre tous les onglets que l'on veut qu'il y ait dans notre menu pour chaque onglet on va créer une balise l i comme ça la première sera l'onglet accueil pour le deuxième onglet on va mettre l'onglet informatique ensuite pour le troisième onglet on va mettre un onglet blog puis pour le quatrième on mettra un onglet non acte que je viens d'apercevoir d'une faute que j'ai fait la dernière fois vous demandez pourquoi est-ce que ça faisait comme ça les listes j'ai oublié de mettre un slash sur le h1 voilà donc on le rajoute et voilà on va commencer déjà par enlever les puces qu'il ya juste on va créer un mail dit on va l'appeler menu paix pour et pour principal on sélectionne menu paix et on va lui appliquer nos propriétés css donc la première qu'on veut c'est enlever les puces signifier qu'on n'en veut pas et là hop ensuite deuxième truc qu'on va faire on va lui enlever les marges et les paddings comme ça on va mettre une couleur blanche la police de texte on va prendre la même on va même carrément au lieu de mettre juste sur h1 on va le mettre sur le body comme ça ça fera en sorte que ce soit sur toutes les tous les textes il y aura dans notre page et donc là voilà un deuxième tour qu'on va faire pour éviter d'avoir des problèmes à la suite on va tout de suite mettre nos liens chaque onglet de la liste sur un lien m m m m m m m m voilà comme ça ils ont une couleur bleue donc faut appliquer la couleur blanche sur les liens et non pas la liste donc là on va écrire qu'on veut que tous les liens et une couleur blanche voilà ensuite à tous les liens on va leur enlever le soulignement qu'ils ont juste là là donc pour ça c'est voilà comme ça et ensuite on va s'occuper de les mettre en ligne on va écrire menu plus grand que l pour dire que c'est tous les liens qui sont à l'intérieur de menu comme ça ensuite on va s'occuper de les centrés on va faire on va s'occuper de les liens qui sont à l'intérieur d'un menu et on va augmenter leur taille à 20 pixels on va mettre plutôt du 25 ouais non 22 ouais voilà comme ça on voit nos liens déjà ensuite on va mettre sur le nav donc le nav on va l'appeler on va lui mettre un id et on va l'appeler menu dans ce menu on va lui mettre un fond et on va mettre le fond de la couleur de mon logo qui est voilà donc la couleur est ici dièse contre levé et là voilà donc on a notre fond de cette couleur on va agrandir notre fond ça on va mettre une hauteur prédéfine de 50 pixels comme ça ensuite ce qu'on va faire on va descendre le texte on va le centrer par rapport à la hauteur de la ligne bleu on va écarter les onglets et voilà ce sera tout déjà on va baisser le texte on va juste sélectionner les liens et on va leur mettre oui donc là c'est centré c'est bon et maintenant on va les écarter on va mettre un padding à nos onglets pour l'instant lorsque à chaque fois que j'écris un padding je n'écris qu'une seule valeur dedans cette valeur se répercute sur le haut la droite la gauche et le bas mais imaginons nous voulons cibler par exemple tout ce qu'on veut cibler mais avec des valeurs différentes on va écrire comme ça on peut aussi écrire par exemple padding left puis en dessous padding white puis en dessous padding top puis en dessous padding bottom mais ce serait beaucoup trop long cette valeur là sera le haut cette valeur là sera la droite cette valeur là sera le bas cette valeur là sera la gauche simplement c'est dans le sens des aiguilles de montre en haut on ne veut pas de marge à droite on va dire qu'on veut un padding de 15 pixels en bas on ne veut rien et à gauche on veut aussi 15 pixels et voilà donc on a notre écartement et donc voilà pour cette deuxième vidéo sur la création d'un site internet en STMS5 en CSS3 et bah c'est tout donc à bientôt tcho